Je crois que le CMT a bel et bien raison parce qu'on ne peut identifier l'expiration du président de transition en la personne de Mamad Kaka à travers une résolution qui est issue d'ailleurs de la constitution. Le CMT pourrait avoir raison à ce sujet parce que la charte de transition est dit d'ailleurs que le Tchad est un état indivisible. Nous sommes souverains bien entendu. Si un ambassade pouvait représenter cette ambassade et parler ou encore réprocher la transition à ce sujet, il ne faudrait pas que cela se passe de la manière parce qu'il faudrait d'ailleurs qu'il vérifie un peu ce que c'est. La constitution du Tchad, issue d'ailleurs de la constitution de 1996. Et là, je suis, j'approuve, je suis de cœur avec cette affirmation selon laquelle le Tchad est un état souverain. Et là d'ailleurs, dans la charte de transition, tout est réglementé et tout est dit normal. Nous ne pouvons, n'est-ce pas, qu'organiser une élection libre et transparente selon l'expression de cet ambassadeur que lorsqu'il y aura, n'est-ce pas, un dialogue, un dialogue, c'est-à-dire les fils et les filles du pays vont s'asseoir et parler, donner leur avis afin qu'il y ait, n'est-ce pas, une disposition un peu souple et transparente. Et puisqu'on a le vent en poupe, je dois, n'est-ce pas, d'ailleurs jeter l'encre afin de pouvoir m'arrêter à ce niveau. Je vous remercie. Je vous rappelle que le Tchad est resté. Donc, je suis en un indépendant, je suis en uneysłade. Et aujourd'hui, les enfants qui ont parlé, comme le Nizam, ont appelé le Tchad au secrétaire de ses services. Je n'ai rien eu pour moi. J'ai compris que le Tchad est un secteur de la sécurité de ses services. Donc, il a été le membre. Donc, nous ne nous faisons même pas. C'est vrai, chaque pays a aussi sa manière de gérer, donc nous ne pouvons pas dire non ce que notre transition est en train de le dire. Parce que du moment où il a déclaré, après maintenant sa prise du pouvoir, il disait que non, bon, il va gérer la transition et après la transition, il va laisser maintenant le pouvoir aux civils. Donc c'est pourquoi l'ambassade d'Amérique, c'est sous forme de rappel, il a rappelé le CMT sur ce qu'il avait dit. Donc c'était juste ça. Donc même s'il y a des mésententes, ils peuvent s'arranger, ça fait partie aussi de la parole dans la gouvernance. Donc je ne vois pas ce qui va quand même aller plus loin par rapport à leur intervention.